... ... ... ... ... ... ... Il faut de la force pour faire les paniers ? Un petit peu dans les doigts on va dire. Comment vous avez été formé ? Par mon papa, qui était vanier, ses parents, mes grands-parents, toute la famille. Et vous c'est un métier qui vous plaît ? Sinon je ne le ferai pas. Il n'y a jamais un panier qui est pareil. On a toujours quelque chose à l'heure. Et en fait vous faites toutes sortes de formes quoi. C'est souvent un peu l'aspiration. Et l'osier vous le trouvez où ? Alors on la jette en France, il y a des revendeurs. Chez nous on a l'école nationale de vanerie. En Haute-Marne, à Faye-Biou. Et j'en prends en Touraine aussi. Côté de Dylan-les-Rochers, ils ont une coopérative de vanerie. Et dans les Ardennes. Il y a des écoles de vanerie. Il y a une seule en France, c'est la Faye-Biou. C'est la seule en France. Et vous vous tournez dans la région ? Oui, je suis à Poutance. Vous êtes à Poutance ? Je fais les marchés pour les voir. Et ça va, ça marche bien ? Ça revient on va dire. L'artisanat en fait il revient à la mode. Les gens ils ont compris. Ils ont marre du plastique, de la pollution. Voilà. En fait vous étiez dans le vrai. Il y a plus de 10 millions qu'on est dans le vrai. Oui. Moi j'en fais aussi des comme ça. Il ne m'en reste plus qu'un. Oui, il est beau. Le vanier. Celui-là qui pose le carrelage, c'est le carreleur. Et le vanier, le mot vanier, il y a du mot vent. Si je vous explique, vous allez comprendre tout ça. Au fait la vanerie, il y a plus de 10 000 ans que ça existe. Les Égyptiens s'en servaient déjà pour récolter le blé. Ils avaient un grand panier plat et puis qu'ils remontaient un peu derrière avec deux poignées. Ils appelaient ça un vent. En fait quand ils jetaient le grain en l'air, les particules de poussière avec le vent, ça les chassait. C'est pour ça que le panier est devenu le vent et le vanier. Et ça vient du mot vent le vanier. Voilà. C'est normal. C'est du magasin. Voilà, c'est du magasin. C'est normal. Les paniers à bûche, quand je fais un panier à bûche, ils en ont pour 30 ans. C'est tout monté sur la. Ah, les gens ils veulent pas payer mais voilà. C'est tout de l'osier, madame. Je vais prendre que de l'osier. Ça c'est naturel, elle est naturel celle-là. Ça c'est de l'osier teinté. Comment vous vous appelez ? Karl José. Karl José. Du à discoverer cette mémoire. Si même... Onlineкт- humanitaire.